Bonjour à tous, Alexandre Delos. Je vais vous présenter un flash-actu sur les formes de Kawasaki ou Kawasaki-like qui ont eu plusieurs noms différents ces dernières semaines et faire le point avec vous sur les données actuelles que l'on peut partager. Il y a plusieurs noms qui ont été attribués à ce nouveau syndrome qui a défrayé la chronique donc il y a l'acronyme MISC, PIMS, MISC-TS, Kawasaki-like, myocardite. On voit que les cliniciens sont embarrassés pour nommer cette nouvelle entité donc qui partage un syndrome inflammatoire, une atteinte multisystémique et une fréquente atteinte myocardique et puis un tableau clinique qui évoque pour le clinicien un syndrome de Kawasaki ou apparenté. Alors la maladie de Kawasaki elle-même bien elle a déjà été présentée lors de présentation de la filière je vais pas revenir dessus c'est une vascularite des moyens vaisseaux et puis qui survient habituellement avec un âge médian autour de 2 à 3 ans. Le jeune enfant c'est la vascularite la plus fréquente de l'enfant de moins de 5 ans et donc elle a été décrite d'abord par un pédiatre Tomisaku Kawasaki qui nous a quitté il y a quelques semaines pendant l'épisode de Kawasaki-like épidémique en France. Alors la maladie de Kawasaki elle-même bien voici ici représenté quelques signes à partir de photos de documents disponibles sur le site de la filière notamment sur le site de France Vascularite, l'association pour lequel le flyer Kawasaki a sans doute bien servi ces dernières semaines. Alors si on réfléchit aux causes de la maladie de Kawasaki elles sont globalement inconnues comme toutes les maladies inflammatoires il y a quand même des éléments qui poussent à penser qu'il puisse s'agir d'une maladie infectieuse ou post infectieuse. En effet l'épidémiologie qui survient au hiver, printemps est assez évocatrice ainsi que la clinique c'est une fièvre éruptive qui ressemble à la rougeole ou à la scarlatine et puis elle évolue d'habitude de manière aiguë il n'y a pas de récidive de la maladie de Kawasaki et elle répond très bien aux immunoglobulines intraveineuses dans la majorité des cas c'est ce qui a fait réduire nettement les complications cardiaques qui sont à peu près de 25 % à 4 % une fois qu'elles sont traitées. Alors il y a eu déjà quelques agents pathogènes qui avaient été décrits notamment les coronavirus sans doute autour de 8 % chaque année des Kawasaki succèdent à une infection à Corona et puis il y avait eu en 2005 même un virus qu'on a baptisé coronavirus New Haven parce que dans cette région et bien il y a eu une augmentation forte de l'incidence des Kawasaki si bien qu'on faisait déjà un lien entre les coronavirus et la possibilité d'une vascularite de type Kawasaki. Alors qu'est ce qu'il s'est passé ces derniers mois et ce que l'on a identifié nous les pédiatres et français, italien, espagnol, anglais et bien on a été tous un peu étonnés fin avril de quelques dizaines d'enfants qui étaient hospitalisés en période épidémique ou en décalage de la période épidémique avec des tableaux réanimatoires nécessitant des inotropes pour maintenir la circulation avec des tableaux de hypotension de choc circulatoire et ces enfants présentaient en plus un phénotype de type Kawasaki ou Kawasaki like ou de myocardite inflammatoire importante. Donc c'est à ce moment là que la veille épidémiologique a été lancée. Donc là vous avez quelques articles des journaux qui témoignent de cette inquiétude importante qui a été sans doute amplifié par le fait que la reconnaissance de ce phénomène survenait au moment du déconfinement et de la possibilité pour les enfants de retourner à l'école et ça a été sans doute un peu monté en épingle du côté des journaux. Alors l'identification de ces nouveaux cas elle a contribué à ce que l'ensemble des sociétés savantes concernées donc les groupes des infectiologues pédiatres, des urgentistes réanimateurs, la Sophrémib qui fait partie de la filière, la filière elle-même, les sociétés de cardiologie pédiatrique et même la société française pédiatrique se sont toutes regroupées autour de Santé publique France pour lancer un appel et une veille afin de collecter l'ensemble de ces cas. Alors ce sont ici les résultats de notre veille épidémiologique donc que nous avons constitué avec l'ensemble de ce groupe de travail et je crois que nous avons été assez performants parce que nous avons à l'heure actuelle la plus grande série et nous avons pu déterminer sans doute des éléments de surveillance épidémiologique qui étaient très importants pour nous c'était vraiment un enjeu de santé publique avant qu'il s'agisse d'un intérêt scientifique. Alors nous avons surveillé du 1er mars au 17 mai l'ensemble des cas de PIMS donc Pédiatric Inflammatory Multisystem Syndrome c'est comme ça qu'on l'a baptisé et nous avons reconnu quatre situations différentes. Une situation où le PIMS est confirmé, la PCR ou sérologie est positive, c'était le cas pour 79 des 156 patients. On a considéré qu'il était probable lorsque l'on a un contact Covid qui était positif dans l'entourage ou alors lorsqu'il y avait un scanner pulmonaire qui était très évocateur. Enfin on a considéré que la PIMS était possible lorsque l'on n'avait pas pu avoir toutes les explorations microbiologiques et qu'on avait quand même deux des quatre signes cardinaux que l'on recueillait qui étaient positifs en considérant qu'ils sont habituellement plutôt mutuellement exclusifs et que cette co-occurrence de deux phénomènes de ce type était évocateur. Et alors quels sont-ils ces signes que l'on recueillait ? Ils sont au nombre de quatre. Il y avait le syndrome d'activation macrophagique, le tableau de maladie de Kawasaki-like, il y avait la myocardite et enfin il y avait les sérites avec des enfants qui se sont manifestés avec des authentiques polysérite très inflammatoires. Donc la dernière situation que l'on a exclue ces 48 patients sur les 156 ce sont des enfants pour lesquels et la PCR et la sérologie étaient négatives ou bien on n'avait pas toutes les données microbiologiques mais il n'y avait qu'une seule atteinte sur les quatre alors on était prudent on a préféré les mettre de côté. Voici les données intéressantes qui sont ce premier graphique qui a été déjà présenté par le passé donc vous voyez en orange la courbe des hospitalisations de patients Covid-19 en population générale avec un pic qui est très net au moment du 13 mars à peu près et puis ensuite une diminution autour du 30 mars progressive et les ordonnées se lisent à gauche donc on parle de 20 000 hospitalisations par semaine. A droite on relit en ordonnées ce sont les situations de PIMS associées au SARS-CoV-2 et on voit que cette vague et bien elle succède quatre à cinq semaines au premier épisode avec la même finalement silhouette de courbe et une décroissance qui est très nette et je dirais que maintenant sur les quinze derniers jours nous sommes au delà du 21 juin et il n'y a pas eu de nouveaux cas donc vraisemblablement s'il n'y a pas de nouvelles courbes épidémiques qui traversent le pays et bien sans doute nous échapperons à ces nouveaux formes de PIMS post infectieux. Alors nous avons aussi les mêmes données sur la distribution géographique et vous voyez ici sur les points orange ou les points bleus à gauche ce sont en orange les situations d'hospitalisation liées au Covid et puis à droite ce sont uniquement les situations de PIMS et bien on a à peu près les mêmes zones géographiques qui sont atteintes qui témoignent bien du lien avec l'infection virale. Alors si on essaye de réfléchir ces quatre signes que l'on a recueillis purement c'est très superficiel ce sont des données de surveillance seulement et bien elles nous donnent deux informations là la pyramide des âges à gauche elle nous informe que l'âge médian il est autour de huit ans ce qui est beaucoup plus vieux que ce que l'on rencontre habituellement dans la maladie de Kawasaki et puis lorsqu'on s'attache aux différents symptômes il y a vraiment un chevauchement important entre les sérites, myocardites, Kawasaki et le syndrome d'activation macrophagique comme vous pouvez le constater. En rouge sont présentées les situations uniquement confirmées celles pour lesquelles on a eu une PCR et ou une sérologie positive en plus du tableau inflammatoire et donc on sait qu'on a pu avoir l'ensemble de ce panel de symptômes plus ou moins associés qui traduisait quatre à cinq semaines cette maladie inflammatoire et leur particularité c'est que deux tiers d'entre eux ont été hospitalisés en soins intensifs donc c'est important et sur ces deux tiers et bien presque les trois quarts avaient besoin d'inotropes positifs. Alors d'autres études ont signalé et donné l'alarme la première en date c'était celle des anglais syndrome de choc hyper inflammatoire en période épidémique Covid-19, huit patients rapportés, un élément d'interrogation sur l'ethnie parce que 6 sur les 8 avaient une origine afro-caribéenne donc possiblement un terrain génétique vous savez que la maladie de Kawasaki habituelle c'est plutôt en population asiatique un âge moyen à 8,8 années et puis des signes correspondant à une fièvre élevée, des signes digestifs une diarrhée, des douleurs abdominales, la maladie de Kawasaki atypique était déjà évoquée à cet endroit et puis la notion de Kawasaki disease shock syndrome donc des vrais chocs comme ça peut arriver parfois dans la maladie de Kawasaki même si c'est inhabituel et de même des syndromes inflammatoires avec féritine élevée, des dimers élevés comme on peut le voir aussi dans les syndromes d'activation macrophagique 2 sur les 8 patients étaient confirmés pour le diagnostic de SARS-CoV-2 par PCR et la totalité d'entre eux avaient des inotropes, étaient en réanimation donc c'est ce qui a conduit à cette alerte et il y a eu un décès sur un tableau de vasculopathie cérébrale alors un autre papier cette fois-ci toujours dans Lancet par les Italiens qui retrouvent 10 patients qui complètent les critères de la maladie de Kawasaki, l'âge moyen est de 7 ans, on est dans la même fourchette des signes de Kawasaki incomplets pour la moitié d'entre eux avec un syndrome d'activation macrophagique et puis cette fois-ci on a un peu plus de positivité parce que c'est une PCR positive chez 2 patients en sérologie positive chez 8 avec quelques-uns qui en avaient les 2 positifs et puis une bonne réponse au traitement IGIV ils ont pour 2 d'entre eux sur 10 besoin d'inotropes et une évolution favorable pour tous alors d'autres papiers sont arrivés en particulier français donc ici c'est une étude sur 21 tableaux de Kawasaki-like de Julie Tubuliana donc Paris ethnie africaine ou caribéenne également retrouvée des signes digestifs qui sont importants et au premier plan donc il semble être un élément récurrent des différentes présentations des signes biologiques d'inflammation avec syndrome d'activation macrophagique interleukinsis élevé et puis la PCR et le coût de la sérologie était cette fois-ci positif dans plus de 90% des cas on évoque déjà dans ce papier le caractère post-infectieux car survenant 45 jours après le syndrome grippal et une évolution somme toute favorable alors c'est intéressant c'est que dans ce papier les auteurs ont comparé la maladie classique de Kawasaki avec la situation des PIMS et donc on voit que ce n'est pas la même fréquence vis-à-vis du terrain sous-jacent par rapport aux formes incomplètes qui sont plus fréquentes dans les PIMS les signes gastro-intestinaux étaient retrouvés dans 100% des cas des PIMS ce qui est inhabituel dans la maladie de Kawasaki donc sans doute un élément très important du diagnostic et puis trois quarts d'entre eux avaient une myocardite ce qui n'est pas très commun dans la maladie de Kawasaki atypique ou pardon, typique, épidémique je dirais dans laquelle l'atteinte myocardique est vraiment exceptionnelle contrairement à la teinte coronarienne et puis donc 80% de ces enfants avaient eu besoin de soins intensifs et répondent assez bien aux IGIV peut-être moins malgré tout que dans les Kawasaki classiques ici vous avez un autre papier c'est une étude sur 16 Kawasaki rapportée par Isabelle Melky et son équipe et donc à nouveau des signes que l'on reconnaît bien la keliite, lorchite qui peut être aussi un élément de ces formes particulières de Kawasaki alors dans ce travail il y a cette petite image qui est assez intéressante parce qu'elle met en rouge les éléments particuliers de diagnostic qui doivent nous orienter vers cette situation les signes digestifs, la péricardite, la myocardite donc les sérites, l'atteinte myocardique ce sont des éléments assez caractéristiques et puis dans ce même papier il y a des facteurs de risque d'hospitalisation qui étaient l'âge supérieur à 5 ans et l'hyperféritinémie donc qui sont faux voyeurs d'aggravation en réanimation avec hypotension alors ces enfants ont globalement bien évolué mais on a quand même un peu de résistance aux IGIV avec la nécessité la plupart du temps d'ajouter une corticothérapie et chez certains patients, deux dans la série ils ont eu des biomédicaments un par anakinara et un autre par tocilisumab donc voici un peu les données présentées actuelles des différentes séries qui ont été décrites et qui correspondent à ce que l'ont ressenti les cliniciens une analyse assez détaillée comparative aux années précédentes en essayant de le regrouper de le situer par rapport aux maladies connues qui est la maladie de Kawasaki épidémique les prochaines étapes et nous avons monté à ce titre un consortium national pour étudier un peu plus amont ce phénomène nous allons poursuivre l'exploration à travers des données de registre de cette entité afin de la comparer à la fois au Kawasaki épidémique sur de plus grandes cohortes c'est le travail conduit par GIR cohortes MyoCovid qui est une base de données pour étudier les myocardites inflammatoires CORIS qui étudie cette fois-ci les aspects plus de choc toxinique ou pseudo-choc toxinique afin de les comparer à celles que l'on connaît type choc staphylococcique Pandore qui est un registre important qui collige l'ensemble des observations de Covid-19 chez l'enfant dans le réseau actif et ce sera très intéressant de comparer cette forme des PIMS aux autres formes pédiatriques inflammatoires et puis d'autres éléments qui seront complétés à la fois du côté immunologique avec des tableaux de sérologie explorés de métagénomique pour comprendre si le virus est différent ou si c'est le même d'autres aspects sur la susceptibilité monogénique conduit en partenariat avec l'équipe de Jean-Laurent Casanova et Emmanuel Jongui et enfin des données sur la réponse immunitaire et plusieurs groupes travaillent sur ces sujets et nous essaierons les uns les autres de partager ces données afin de pouvoir avancer ensemble sur une meilleure compréhension de cette situation très singulière en espérant que nous ne connaissions pas une deuxième vague ce qui serait vraisemblablement évité si en population générale il n'y a pas non plus de vagues Covid-19 voilà le point d'étape et merci d'avoir suivi avec la prochaine fois je l'espère des informations plus précises au niveau physiopathologique et merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !